Bonjour à tous. Au programme de cette vidéo, le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone, étape par étape. Le schéma de Lewis est une représentation de l'enchaînement des atomes avec la répartition des électrons de valence autour des différents atomes. On va donc commencer par déterminer ce nombre d'électrons de valence présents dans la molécule de dioxyde de carbone. Elle est composée de deux atomes d'oxygène et d'un atome de carbone. Donc pour déterminer ce nombre d'électrons de valence, il va d'abord falloir connaître le numéro atomique de l'atome ou sa position dans la classification périodique. On y va pour le carbone, z égale 6. Il contient donc 6 électrons. On commence par les répartir dans les différentes couches et sous-couches, ce qui nous donne 1s2, 2s2, 2p2. On en déduit qu'il contient 2 plus 2, soit 4 électrons sur sa dernière couche, 4 électrons de valence. Même chose pour l'oxygène, z égale 8, configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4. Et on en déduit que l'atome d'oxygène contient 6 électrons de valence. A partir de là, on va pouvoir établir le schéma de Lewis de ces atomes. Pour ça, je te rappelle la méthode. On écrit le symbole, puis on répartit autour les électrons en plaçant les 4 premiers sur les 4 côtés du symbole, puis les électrons suivants viennent s'associer par paires pour former des doublets d'électrons non liants autour de l'atome. Pour le carbone, on obtient ainsi ce schéma de Lewis. Puis pour l'oxygène, même méthode. Et on obtient un schéma de Lewis avec 2 doublets d'électrons non liants, représentés ici par des traits pleins, et 2 électrons célibataires, représentés par des points. Ces représentations nous indiquent qu'un atome de carbone aura tendance à former 4 liaisons pour se stabiliser dans une molécule, en partageant ces 4 électrons célibataires. Et de la même manière, l'atome d'oxygène aura lui tendance à former 2 liaisons pour se stabiliser. Avec ces informations, on va pouvoir passer à la 3ème étape de la méthode et établir le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone. Elle est constituée de 2 atomes d'oxygène et d'un atome de carbone, on l'a dit tout à l'heure. Je cherche donc à associer dans une structure en respectant les règles de stabilité ces 3 atomes. Un peu comme un puzzle, je vais venir mettre face à face les électrons célibataires de chaque atome pour mettre en évidence les liaisons qui vont se former. Chacun des atomes d'oxygène va partager ses 2 électrons célibataires avec 2 électrons célibataires du carbone, et ainsi former une double liaison entre ces atomes. De cette manière, les atomes sont liés et il n'y a plus d'électrons célibataires. Pour valider définitivement ce schéma de Lewis, on terminera toujours par contrôler les règles de stabilité de chacun des atomes. Ici, il y a bien un octet d'électrons autour de chacun des atomes d'oxygène, puisqu'ils sont chacun entourés de 4 doublets, 2 liants et 2 non liants, donc de 8 électrons. De la même manière, l'atome central de cette molécule, l'atome de carbone, est entouré de 4 doublets d'électrons, donc d'un octet d'électrons. Les règles de stabilité sont vérifiées, ce schéma de Lewis est terminé. N'hésite pas pour t'entraîner à regarder ces autres exemples qui te permettront de te familiariser avec cette notion. Bon courage pour tes révisions et à bientôt !